Le patrimoine de chez moi, nous sommes au monastère. Tout ce que vous avez voulu savoir sur l'église du monastère et que vous n'avez jamais osé demander, c'est maintenant. Et là, Madame Tranié, qui nous attend comme un ange aux ailes déployées. Alors, l'abbaye, il y avait d'abord une première église à l'abbaye, ça ? Il y avait une première église à l'abbaye, l'église de Saint-Laurent, qui a été détruite à la Révolution. Et alors là, nous sommes donc dans la deuxième église ? Nous sommes dans la deuxième église qui, au départ, est simplement un prioré. Une mère abbesse de l'abbaye a voulu faire un prioré. Qu'est-ce que c'est un prioré ? Un prioré, c'est un lieu de prière qui dépendait de l'abbaye. Voilà, c'était un lieu de prière. Et cette église va rester une église priorale jusqu'au XIVe siècle. Et alors, elle est dédiée à qui ? Elle est sous quel vol ? Au départ, elle était sous le vocable de Saint-Étienne. Et au XIVe siècle, quand la population du monastère va exploser, parce qu'à cette époque-là, on peut dire que c'était la zone industrielle de Rodès, avec tous les artisans de la laine, des pots, du feutre de laine pour les chapeaux, la population explose. Et je vais vous parler de cette église à ce moment-là. L'église devient paroissiale et on ajoute à Saint-Étienne Saint-Blaise. Mais pourquoi vous êtes passionné ? Pourquoi vous avez les yeux qui brillent quand vous parlez de cette église ? Parce que chaque partie de cette église nous raconte la vie du bourg du monastère, la vie des hommes, une vie humaine, et qu'elle est belle. Et que dans notre monde d'aujourd'hui, quand on peut s'arrêter devant quelque chose de beau, ça change tout. On recharge les batteries. Alors justement, dans notre monde, on n'arrive plus tellement à s'arrêter, à regarder le merveilleux. Montrez-nous ce qu'il faut voir, Madame Tranié. Prenez-nous par la main. Sauvez-nous ! Donc ici, nous sommes face au retable. Ce retable est magnifique. Nous sommes en pleine contre-réforme. Donc ce retable, il date de la fin du XVIIe. L'église veut marquer à nouveau sa suprématie. Et les églises qui ont les finances vont faire un re-table. C'est-à-dire la partie derrière la table d'hôtel. La petite cloche que vous voyez, elle est du XVe siècle. Tout de même. C'est une petite cloche qui n'avait pas le même son que les autres et qui appelait pour les réunions de la commune. Pendant tout l'Ancien Régime, les assemblées de la commune se passaient dans l'église. Et c'est cette cloche qui appelait les personnes à se rassembler. Bien sûr, elle servait aussi en cas de danger, pour le toxin, pour... Mais elle n'était pas liée avec l'histoire de l'église. Elle chantait un autre chant. Elle chantait un autre chant. Et c'est ce qui est... Comme je vous disais en entrant, cette église, elle est riche de tout ce passé, de toute cette vie de notre bourg. Là, moi, j'imagine cette église qui était pleine de monde à une époque. Madame Tranier, vous aimez les légendes, je suis sûr. Vous aimez le merveilleux. J'étais prof et j'essayais de faire partager ça à mes élèves. Nous sommes face à la chasse de Sainte-Tarsis. Alors une chasse, c'est-à-dire un endroit où on mettait des reliques ? On mettait les reliques de Sainte-Tarsis. Mais qui est Sainte-Tarsis, Madame Tranier ? Alors, la légende dit que Sainte-Tarsis, elle n'était pas du tout d'ici. Elle était de la région de l'Est, vers Metz. Et quand son père, comme ça se faisait à cette époque-là, a voulu la marier, un monsieur riche, etc., elle n'a pas voulu. Depuis toute petite, elle était attirée par Dieu, par la même pensée être religieuse. Elle s'est donc enfuie de chez elle. Cette peinture du XIVe, qui est à l'emplacement où elle était au départ, et qui représente bien sûr deux choses. La dormition de Marie et l'assomption de Marie. Assomption de Marie que les chrétiens fêtent le 15 août. Alors si on regarde les détails, cette assomption est magnifique. On voit les anges presque voler. Toutes ces auréoles. Si on prend le temps de bien regarder cette dormition de Marie, on a même l'impression qu'elle n'est pas posée, parce qu'on voit une main qui passe dessous, qu'elle est comme en lévitation. Madame Tranier, nous sommes montés sur les parties hautes de l'église. Nous avons pris une échelle, c'était acrobatique, c'était presque vertigineux. Nous l'avons fait, c'est la première fois que vous vous trouvez au-dessus de la nef. Nous sommes au-dessus des voûtes. Vraiment, j'en rêvais. Cette partie a été aménagée en refuge pour la population. Vous avez vu de l'extérieur les archers cruciformes. Donc c'était fortifié au 15e siècle, je suppose. C'était fait pour la population, pour que la population puisse se réfugier. Et puis, on disait tout à l'heure, avec Jonathan, c'est dans son jus. Rien n'a été fait. C'est une merveille. De pouvoir découvrir ça, ça n'a pas de prix. Je pense que cette église a été la première, alors je ne sais pas s'il faut dire fortifiée ou mise en refuge, mais je pense qu'Inière et Sainte-Radegonde l'ont été après. Je me demande si Sainte-Inière et Sainte-Radegonde, ce n'est pas du 16e et ici du 15e. Mais bon, à vérifier. Ça, c'est que dans ma petite tête et peut-être que sous l'effet de l'émerveillement, j'impose l'église ni monastère. Peut-être pas du tout. On a compris que Mme Tranié est montée encore plus haut que là où nous sommes. Il y a un chemin de ronde, vous l'avez pris ? On va aller voir le chemin de ronde. C'est un chemin de ronde qui court sur toute la longueur de l'église. Donc à l'extérieur, il y avait un crénelage, c'est-à-dire des créneaux merlons, des parties pleines et des parties vides. Un crénelage, des créneaux qui ont été bouchés. On le voit là. Voilà, on voit bien le suivi. Donc là, il faut imaginer des soldats ou la population qui doit défendre la place et puis des familles, des cloisons, des sacs de grains, de céréales qu'on a gardés précieusement avec soi, un peu d'eau et on attendra que l'orage passe. Donc c'est une longue, finalement, série d'églises de refuge. Saint-Tradegonde, Inière, Sébazac, Luc, Saint-Martin, le monastère. Donc on va dire que quand les orages se sont amoncelés, que la peur a attrapé les villageois, donc l'évêque a consenti à ce que ces églises montrent leurs dents ou en tout cas ouvrent leur ventre pour que la population s'y réfugie. Et c'est ce que découvre Madame Tranier en direct. Elle ne l'avait jamais vue. Sous-titrage Société Radio-Canada